Le petit éléphant têtu Dans un pays lointain, une famille d'éléphants vivait dans une forêt. Le plus jeune membre de cette famille était un petit éléphantot très têtu. Un jour, alors que ses parents partaient en promenade, ils appelèrent le petit. « Mon chéri ! Où es-tu encore caché ? Viens, nous allons faire une promenade. » « Où es-tu, mon fils ? Viens par ici. » Peu après, le petit éléphant s'approcha de ses parents. Ils n'avaient aucune envie d'aller se promener avec eux. « Je n'ai pas envie de venir avec vous. Je vais m'ennuyer. Mais tes frères et soeurs sont ravis d'aller se promener. Pourquoi tu n'es pas comme eux ? Qu'ils y aillent s'ils en ont envie. On fait toujours la même chose. Être un éléphant, c'est tellement ennuyeux. » Le papa et la maman éléphant furent très surpris par les dernières paroles de leur fils, mais décidèrent de ne pas réagir. « Bon, très bien. Comme tu voudras. Ne bouge pas d'ici, on sera rentrés avant la nuit. » « Je sais, comme d'habitude. » La famille laissa le petit éléphant et tue seul et s'en alla. L'éléphanteau joua tout seul un moment. Mais il commença rapidement à s'ennuyer. Et plus il s'ennuyait, plus il était de mauvaise humeur. « J'en ai vraiment assez d'être un éléphant. C'est nul d'être un éléphant. Qu'est-ce que je pourrais être d'autre ? » À cet instant, il vit passer une gazelle sautant et bondissant. Il prit sa décision. « Mais oui, je vais être une gazelle rapide et agile. » Le bébé éléphant entreprit de copier la gazelle et essaya de bondir comme elle. Mais ses grosses pattes maladroites se tordirent et il tomba à la tête la première, ce qui lui fit un peu mal. « C'est pas amusant d'être une gazelle ? » Le petit éléphanteau s'aventura un peu plus loin dans la forêt. Il arriva au pied d'un arbre où des singes étaient en train de jouer. Il sautait d'une branche à une autre et avait l'air de beaucoup s'amuser. En les voyant, le petit éléphant se dit « Les singes s'amusent drôlement bien ! » et il décida d'être un singe. Il appela les singes qui étaient dans l'arbre. « Hé, les singes, regardez-moi ! Moi aussi, je suis un singe ! Je veux jouer avec vous ! » Les singes s'arrêtèrent un instant et observèrent le bébé éléphant. Puis ils descendirent de leur arbre et se mirent tous à l'encercler. L'un d'eux sauta sur lui, un autre lui tira l'oreille un troisième se pendit à sa trompe et le dernier jeta une noix de coco sur sa tête. Le petit éléphant était abasourdi. Il ne pouvait pas s'enfuir en sautant sur une branche comme les singes. Il lui faisait vraiment mal. Il ne pouvait pas jouer avec eux. Finalement, il se débarrassa d'eux d'un coup de trompe et s'enfuit aussi vite qu'il le put. L'éléphant tôt s'éloigna encore un peu plus dans la forêt. Cette fois, il aperçut un écureuil dans un arbre. L'écureuil cueillit une noisette sur une branche et retourna dans son abri. « Comme il est mignon ! Il est tellement petit qu'il peut se peaufiler partout où il veut ! Je voudrais bien être un écureuil ! » Le petit éléphant essaya de grimper à l'arbre, mais comme il n'y arrivait pas, il passa sa trompe dans le trou du tronc de l'arbre. Le pauvre petit écureuil eut si peur qu'il bondit hors du trou et s'enfuit à toute vitesse. L'éléphant tôt essaya alors de passer sa tête toute entière dans le trou, mais il se coinça la tête et eut toutes les peines à la ressortir. « Je ne suis pas fait pour être un écureuil. Les arbres sont trop petits pour moi ! » Le bébé éléphant était maintenant bien loin de sa maison. Un peu plus loin, il rencontra en chemin un beau perroquet. L'oiseau volait d'un arbre à l'autre et le petit éléphanteau le regardait avec admiration. Il s'approcha de lui. « Je voudrais être un perroquet ! Tu peux m'apprendre à voler ? » « Bien sûr que je le peux ! » Ils montèrent ensemble en haut d'une falaise qui surplombait un lac. « Maintenant, regarde bien comment je vole ! » Le perroquet ouvrit ses ailes et s'élança. Il planait dans le ciel. Pour l'imiter, le petit éléphant s'élança du haut de la falaise. Mais tandis que le perroquet volait grâce à ses ailes, l'éléphanteau tomba aussitôt dans le vide et plongea tout droit dans le lac. Heureusement, il réussit à en sortir et à rejoindre la rive. Mais il était couvert de boue et il avait mal partout. Le perroquet revint vers lui. « Je crois que tu ferais mieux de rester un éléphant, mon ami ! » Juste au même moment, un petit oisillon tomba de son nid qui était accroché à la falaise et disparut dans l'eau du lac. Prise de panique, la mère de l'oiseau vola tout droit vers le lac pour essayer de retrouver son petit. Elle survolait la surface de l'eau en appelant « A l'aide ! Venez m'aider ! Sauvez mon petit, je vous en prie ! » Le bébé éléphant retourna dans le lac, plongea sa trompe dans l'eau et commença à chercher l'oisillon. Au bout de quelques secondes, il ressortit sa trompe de l'eau en tenant le petit oiseau qu'il avait retrouvé. « Il est vivant ! Il est vivant ! » Le petit éléphanteau déposa délicatement l'oisillon sur la rive. La maman oiseau s'approcha de lui en volant. « Heureusement que tu étais là ! Sans toi, je crois bien que mon petit se serait noyé ! » L'éléphanteau était tout content d'entendre ses paroles. Il se sentait utile. S'il n'avait pas été un éléphant, il n'aurait pas pu sauver ce petit oiseau. « Finalement, je crois que je suis content d'être un éléphant ! » Il faisait presque nuit et l'éléphanteau était très loin de chez lui. Il avait vraiment hâte de rentrer. Sur le chemin du retour, il vit le perroquet voler dans le ciel, l'écureuil sortirent la tête de son tronc, les singes se balançaient d'une branche à l'autre et la rapide gazelle courirent devant lui. Mais il n'avait qu'une envie, c'était de retrouver sa famille qui lui manquait. Il comprit à quel point il avait dû les contrarier en étant si têtu et il ne pensait qu'à une chose, leur présenter des excuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada